bonjour aujourd'hui nous allons voir comment réagir aux événements de la souris c'est à dire comment savoir si l'utilisateur a utilisé sa souris pour cliquer et à quel endroit ou savoir si l'utilisateur a déplacé le curseur de sa souris ou encore pour savoir s'il a utilisé la roue de la souris allez on commence avec l'exemple donc voilà c'est une simple fenêtre et vous voyez ici on a des indications à propos des événements qui ont été générés par la souris motion ça veut dire déplacement donc là dès que je vais rentrer dans le cadre de la fenêtre que je bouge ma souris il y a écrit les coordonnées donc actuelle de la souris là donc 216 voilà si c'est de la première coordonnée donc c'est voilà au niveau de la largeur et 180 173 là donc c'est au niveau de la hauteur d'accord donc là comme ici je suis en 0 pour la largeur ici j'augmente voyez la première coordonnée elle augmente jusqu'à 350 là et si je vais vers le bas le 110 va augmenter aussi donc voilà donc on arrive à récupérer donc ce premier événement donc au niveau de pay game alors le deuxième événement qu'on peut récupérer c'est quand l'utilisateur donc avec sa souris il clique donc là par exemple j'enfonce mon bouton de souris écrit down donc on a enfoncé notre bouton de souris et en même temps on peut récupérer à quel endroit si je relâche donc on fait un hop donc là c'est un mouvement où j'ai fait un clic à un endroit donc voilà donc j'ai fait un petit déplacement et j'ai refait d'un hop et là je peux faire un don déplacer ma souris et faire mon hop plus loin le dernier événement qui nous intéresse c'est la la roue de la souris donc là si je déplace si j'utilise ma roue pour aller vers le haut donc ça me fait will et 0 1 donc c'est le déplacement qui est fait donc 0 si j'ai pas bougé en horizontal et 1 en vertical j'ai bougé de 1 et si je vais vers le bas ça me fait moins un moins un moins un 0 moins un comme j'ai pas une boule au niveau de ma souris j'ai juste une roue qui peut agir que dans l'axe vertical ce sera soit je fais 1 soit je fais moins ça donc maintenant on va aller voir comment fonctionne le code donc tout le début donc c'est comme d'habitude avec paillem et ici on tombe donc dans la boucle événementiel donc on en avait déjà parlé un paillem récupère tous les événements qui peuvent avoir lieu donc ça peut être donc l'utilisation de la souris mais également le clavier il met tous ces éléments tous ces événements dans une file d'attente et nous à chaque tour donc on va continuer là on va récupérer le premier événement de la file d'attente et les événements comme ils sont typés on va pouvoir faire une action en fonction du type de l'événement donc la première voilà donc si le type c'est paillem point quitte bah on a dit qu'on arrêtait de comment dire de faire fonctionner l'application c'est ce qui nous permet de fermer l'application et nous là qu'est ce qui se passe quand le type de l'événement c'est mouse motion donc déplacement bah qu'est ce qu'on va faire on peut faire donc là on a non on a fait un print un motion et en plus on va récupérer event point post c'est à dire le un tuple qui contient le la coordonnée selon l'axe x et la coordonnée donc selon la hauteur selon l'axe y donc ici on pourrait faire autre chose donc ça c'est le premier événement motion alors après au niveau du down je suis là je remonte voilà pour retrouver des exemples donc quand on fait un down l'événement le type de l'événement c'est mouse button down donc on descend le bouton de souris et donc comme pour motion on peut récupérer en plus à quel endroit a lieu cet événement donc c'est aussi un tuple pareil pour le up donc le up donc voilà faut bien comprendre qu'on a quand on fait un clic souris on génère un un down et puis après un up si on enfonce son bouton il ya que down on peut continuer à bouger donc faire du motion et à un moment donné faire le up et le dernier événement qu'on a considéré c'est le mouse wheel donc avec la roue et là on n'a pas la position à laquelle on a fait l'événement on a soit un décalage donc en x on a le décalage selon la largeur donc moi avec ma route souris c'est toujours 0 on voit ici voilà par contre le y ça peut être soit 1 ou moins en fonction de si je monte ou si je si je descends donc voilà on a fait le tour donc sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt